Alors toi, tu veux envoyer un message à Deschamps ? Un message à Deschamps, oui, mais je sais que c'est... Tu sais qu'il s'en fout, mais je veux dire. C'est un coup de dépé dans l'eau, surtout, mais c'est mon envie, c'est mon opinion. J'imagine que partagent aussi beaucoup de Français ou de fans de foot. Évidemment, c'est plus d'audace, c'est plus d'entrain, c'est plus d'action, plus de vitesse et plus de jeu offensif. Alors forcément, on va me répondre, mais ça y est, tu connais Didier, depuis le début de l'émission, il est là, il a fait 100 heures de match. Mais t'as raison, ça ne nous empêche pas d'espérer, de rêver. Mais oui, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on veut, parce qu'on est à l'euro, comme Flo l'a dit en début d'émission, c'est l'élargissement de l'Europe. Donc il y a des matchs un peu, on va dire, pas des matchs qui ne comptent pas, mais des matchs vraiment où on peut encore se tester, on peut tenter des choses. Et j'ai vraiment envie que M. Deschamps se serve de ce dernier match contre la Pologne pour tenter quelque chose. Pour justement, on parle d'animation avec l'Allemagne, vraiment changer d'animation, essayer, pourquoi pas, une doublaine d'attaquants avec des vrais ailiers. Pourquoi pas essayer de trouver un sort de déséquilibre même, parce qu'on connaît Didier Deschamps et vraiment son envie de solidité, surtout au milieu de terrain. On l'a vu lors du dernier match, son 4-4-2 à plat avec Rabiot qui resserrait bien aussi à la perte. Alors certes, il y a eu du bon, attention, il y a eu du bon, même contre les Pays-Bas. Oui, défensivement. Défensivement, il y a eu du bon, et on a eu plus de mal à se projeter, même si, encore une fois, on a eu un N'Golo qui était au four au Moulin, qui était exceptionnel. Un lui seul qui arrive à trouver des animations différentes. Donc pour toi, plus d'audace, c'est en gros… C'est au niveau des joueurs, au niveau des choix offensifs, j'aimerais voir plus d'avantages, si on doit sortir des noms tels quels, peut-être Coman, plus investi. Je sais qu'Olivier Giroud était… Barcola, possible qu'il ne joue pas une minute celui-là ? Voilà, Barcola, le maître à gauche, je sais qu'Olivier Giroud aussi est un peu touché, un peu affaibli, mais le maître devant, pourquoi pas avec Thuram. Deux grands tours de contrôle qui peuvent attirer des centres. Et donc, pour le coup, j'ai envie de voir un peu de la nouveauté. Quand je parle d'audace, ce n'est pas forcément une efficacité, ce n'est pas forcément une victoire, mais l'audace, c'est tenter des choses. Dire, voilà, on a voulu tenter un truc, on a 25-26 joueurs, et voilà, j'avais envie de trouver quelque chose. Alors, encore une fois, coup d'épée dans l'eau, je sais que le staff Guy Stéphan et Monsieur Deschamps sont vraiment focalisés sur l'objectif final qui est la victoire. Donc, ils le font de manière pragmatique. Flo, est-ce que tu es d'accord ? Oui, bien sûr, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord d'autant que j'ai envie de dire, et tu l'as un peu dit, la Pologne, je veux dire, ce n'est pas un match incroyable, je veux dire, pour la France, normalement. Bien sûr que c'est un match capital parce que, finalement, ils n'ont que quatre points et tu ne peux pas te permettre de passer ce match n'importe comment. Mais les joueurs, il faut avoir confiance dans tes joueurs. Et là encore, je vais... Je pense que tu es largement au-dessus de la Pologne. D'une part. Si il y a bien un match où tu peux justement faire quelque chose, c'est là. Et surtout, je reviens à ça, je l'avais même dit, moi, pour le premier match, j'avais dit ça à Daniel, j'avais dit, écoute, même sur le premier match contre l'Autriche, qui n'a non plus un foudreau de guerre, même si c'est une très bonne équipe, si tu as des soucis, là, à l'époque, c'était plus parce qu'on parlait de soucis physiques, de Mbappé et compagnie. Si tu as des soucis, qu'est-ce qui t'empêche de mettre Barcola, même au début, pour surprendre ton adversaire qui, à aucun moment, ne s'attend à ça ? Tout le monde s'attend à ce que dit Ricardo, c'est-à-dire qu'en gros, des champs fassent comme d'habitude. Donc, l'imprévisibilité, c'est ça aussi. Ça peut aussi servir à ça. Sachant qu'effectivement, tu as Coman, tu as Barcola, évidemment, ils vont peut-être jouer parce qu'ils vont peut-être entrer. Coman, tu as l'impression, c'est assez rare de le voir. En ce moment, Dembele, par exemple, n'est pas très bon. Moi, j'aime bien Dembele. Je pense que c'est lui le titulaire, entre guillemets, du côté droit. Mais qu'est-ce qui empêche Deschamps de challenger Dembele aussi ? En lui mettant quelqu'un dans les pattes en ce moment pour lui dire, ce que tu fais là, c'est insuffisant. Qu'est-ce qui empêche, à moins qu'il y ait des soucis de pépins physiques, de mettre Giroud, effectivement, qui, en quelques actions, en quelques déplacements dans le dernier match, a montré quand même que son rôle de pivot pouvait être très, très utile et que dans ce rôle-là, il était effectivement assez remplaçable. Donc, effectivement, tu as envie de voir autre chose. Mais l'envie que tu as, tu l'auras sans doute, probablement, dans une deuxième partie du match. C'est-à-dire que tu as l'impression que son quatrième milieu, le Rabiot qu'il a mis à gauche, comme à une époque si soco, tu as l'impression que tu vas te traîner ça après. Parce que ça marche, dans son esprit, et c'est vrai que les joueurs ont été plutôt bons. Donc, comme ça marche, entre guillemets, défensivement, tu as l'impression que tu vas te traîner ça longtemps. Après, moi, la peur que j'ai, c'est que ce soit trop prévisible. C'est un peu comme, justement, Nagelsmann, avec l'entrée de Leroy Sané à chaque fois, que c'est la même rengaine, il rentre, mais on voit le même Sané qui est peu productif, qui sait qu'il n'a qu'une poignée de bidûte pour essayer de prouver, donc il surjoue un peu. C'est un peu aussi l'image que j'ai de commande quand il rentre en jeu. J'ai l'impression qu'il est un peu effrustré et il a envie de tout jouer. Exactement, c'est le terme que je cherchais, surjouer. Et pour le coup, chercher un peu de côté imprévisible, vraiment... Et puis, on revient à Murat Yakin. La façon, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois l'imprévisibilité pour les adversaires, mais pour ses propres joueurs. Savoir que tu peux être titulaire à tout moment, que Coman puisse se dire, c'est peut-être moi qui vais débuter contre la Pologne, parce qu'il a peut-être envie de quelque chose, j'ai intérêt d'être à bloc. Donc, même les joueurs, je pense que globalement, ils savent à peu près ce qui va se passer. Et qu'il y a effectivement peu de chances que tu vois une composition surprenante avec du Barcola ou du Coman au départ. Je ne demande pas qu'il change son système comme il a pu le faire lors de l'Euro précédent. Jouer à trois derrière, non, c'est parce que je demande de mettre Coman piston droit. Mais c'est vraiment de mettre des joueurs à leur poste fort. Un Barcola en vrai lié, Coman également, Giroud en pointe. Pourquoi pas Griezmann qui tourne autour de lui ? Ou voir, pourquoi pas même, double pivot offensif Giroud-Turam ? De l'audace. Alors là, de l'audace peut-être. Complémentarité aussi. Comme tu as Mbappé qui, à mon avis, va débuter. Déjà, pour moi, ça s'est réglé. Et après, les deux joueurs à challenger, quelque part, tout en restant dans son système, c'est Turam qui n'a pas été assez bon, même si pour moi, il n'a pas été assez bon aussi, parce qu'il n'a pas été utilisé dans la meilleure des configurations, et Dembele qui n'a pas été assez bon. Donc, à la limite, ce serait ça pour dire aussi à ces joueurs-là, contre en plus... De toute façon, comme il ne change que les attaquants, il ne changera pas le reste. Peut-être, non, mais peut-être dans ce cas-là, tu vois, ce serait intéressant d'avoir aussi un peu pour tout le monde, pour nous, pour les adversaires, un peu d'imprévisibilité, effectivement, en te disant, « Ah, tiens, ce n'est pas Dembele qui commence, c'est Coman. » Par exemple, pourquoi pas ? Mais effectivement, après, avec Deschamps, on est assez frustrés. Bon, vous le savez, après deux matchs, la France n'a pas marqué un seul but, puisque le but marqué a été marqué contre son camp par les Autrichiens. Et surtout, le seul 0-0 pour l'instant, c'est nous. C'est France-Pays-Bas. Après, cette histoire du but contre son camp, moi, je ne suis pas trop pour se moquer un peu de ce truc-là. Parce que quand tu provoques, quand tu es attaquant, et qu'à la fin d'une pression de 25 minutes, tu fais craquer ton adversaire, que toi, ta frappe, elle est cadrée, et que c'est un mec qui l'avait dedans, il y a des buts différents. Surtout que l'action était bien amenée. Oui, l'action était bien amenée. Donc, au moins, l'histoire de dire « Ah, c'est un but contre son camp », ça dépend, il y a but contre son camp et but contre son camp, tu vois. Mais ça reste un but. La France, dire que la France n'a marqué aucun but, si, ce but-là, il est pour la France quand même. Après, ça ne change rien, on est d'accord sur le fond. La France, offensivement, moi, je l'ai dit l'autre jour, dans mon premier point, quand on était à Grenoble, j'ai dit qu'on s'était fait chier royalement, et la plupart du temps, c'est surtout ça. Parce que les buts, c'est une chose, mais c'est la création offensive, c'est l'animation, c'est le fait qu'il se passe des trucs. Je veux dire, tu peux très bien avoir très peu de buts et avoir plein de choses en te disant « Tiens, t'as eu un arrêt, t'as vu le gardien georgien qui fait plein d'arrêts, t'as des très bons gardiens, ça peut arriver. » Mais tu as vu les arrêts de Verbruck l'autre jour avec les Pays-Bas, non ? On m'envoie un message, on m'a dit « Tiens, il devrait peut-être tenter la casette Griezmann. » Ah ben non, mince, c'est pas vrai. C'est intéressant aussi de voir quand même qu'en dehors... Moi je trouve que c'est une bonne idée la casette Griezmann, on avait milité pour la casette dans l'after. Peut-être la casette Griezmann, on avait milité pour les JO aussi. Oui, mais Griezmann n'ira pas au jeu. Mais c'est intéressant d'en parler, parce qu'on parle de l'animation, on parle des joueurs. Mais l'une des clés, l'autre clé, c'est arriver à toucher Griezmann dans les bonnes zones, parce qu'il fait un « mauvais début d'euro ». Alors à la fois par sa faute, sans doute un peu, mais aussi par la faute du système et de l'animation. Et à mon avis... Ça fait plusieurs dizaines de matchs dans l'équipe de France qu'il n'a pas marqué. Oui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas marqué. Il ne marque pas, puis là je l'ai trouvé un peu plus entre les deux matchs en conf de presse et dans le deuxième, à part le tout début où il s'est projeté, il a été un peu plus au cœur du jeu. Il n'est plus au cœur du système offensif. Donc moi je suis un peu inquiet pour ça, parce que dès qu'on va retrouver, si on retrouve la connexion, par exemple Bappé-Griesmann, ou une connexion dans les bonnes zones, c'est Griesmann qui va nous déclencher les actions. Moi ce que j'aime beaucoup par rapport à Griesmann, même si j'en parlais déjà sur Génération After, c'est qu'il ne soucie plus vraiment entre guillemets des stats purs et durs. Il est vraiment pour le jeu. On l'a vu au Qatar, c'est un gars qui a beaucoup déclenché. Oui, c'est vrai, c'est pas parce qu'il ne marque plus qu'il est déjà indispensable. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment focalisé sur la performance, sur les statistiques. Il est vraiment là pour apporter du lien du lien entre les différentes... Mais même là-dessus, il doit être frustré en ce moment. Il doit être frustré parce que là, il est plus haut, donc forcément, il doit être plus efficace. Mais moi, je le trouve bien même dans l'investissement à Griesmann. Au-delà du fait qu'il est peut-être moins bien ou moins bon, il est toujours aussi investi. Je pense que ce qui le frustre là, c'est plus que sur certaines phases, comme l'animation offensive, honnêtement, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il n'est pas servi dans les bonnes zones. Ce n'est pas lui qui n'est pas bon. En fait, si tu es à plein de joueurs, tu rames. Ce n'est pas lui qui est certes un peu maladroit, mais il est aussi dans des positions et dans un placement qui ne le servent pas. Griesmann, il est déconnecté de son bloc. Là, on se retrouvait l'autre jour avec 7 joueurs à un moment donné. Enfin, je compte le gardien. Et lui avait du mal à être touché. Donc, comme l'animation offensive n'est pas bonne, il n'est pas touché. Et là, derrière, lui, il va faire les efforts. Il va les récupérer. Il va changer de zone pour aller chercher le ballon. Il l'a fait. J'ai l'impression qu'il s'est lassé un peu à un moment donné. Et ce dont je me souviens, à la Coupe du Monde, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans ce cas-là, Griesmann passe son temps à courir. Alors, c'est encore pire à la Coupe du Monde pour couvrir, y compris Mbappé. Et il a fini sur les rotules à faire une très mauvaise finale. C'est aussi tout ça qu'il faut réussir à équilibrer.